Et yo, salut à tous et à toutes, c'est Emerful, j'espère que vous êtes bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve, pas sur mon serveur, mais on se retrouve sur la page 5M de Taft Life Rollplay, So Me What List. Bref, avant de vous en dire plus sur cette vidéo, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord Taft Life Rollplay pour la suite de cette vidéo, parce que maintenant il sera important de rejoindre le Discord. Tout simplement. Donc, aujourd'hui j'ai fait un petit changement majeur, globalement, puisque j'ai remarqué certaines choses. D'autres arrivent à se connecter, mais du coup vu qu'on a 500 ressources, d'ailleurs les ressources sont juste ici, vous pouvez cliquer là, globalement, tout ça. On a tout ça en ressources à télécharger en se connectant. Donc 500 ressources, 585 ressources. Et j'ai remarqué qu'avant nous avions le connect queue, sauf que le connect queue est bien pratique pour éviter les queues en connexion, mais le problème c'est que ce connect queue pouvait vous bloquer quand vous êtes en train de télécharger les ressources. Je m'explique. Donc, globalement, quand vous cliquez sur connecter, se connecter, si c'est la première fois que vous vous connectez au serveur, vous allez devoir automatiquement télécharger toutes les ressources du serveur. Donc, ce qui est normal. Sauf que le connect queue, à bout d'un moment, vous refuse l'accès, parce que tout simplement, vous avez mis trop longtemps à télécharger les ressources. Donc, le connect queue a été retiré pour cet effet-là, mais aussi, également, on a retiré l'anti-cheat. On avait un anti-cheat, mais qui était quand même extrêmement puissant, et je trouve que les anti-cheats sont généralement trop puissants, et globalement, ont tendance à banne pour rien. Ou même, pas banne pour rien, mais à banne très peu. Il suffit que, par exemple, on a un menu émeute qui fait spawn, des fois, par exemple, une chaise, pour pouvoir s'asseoir de manière émeute, et des fois, l'anti-cheat pouvait bannir, parce que, tout simplement, il y avait un spawn d'objets. Donc, l'anti-cheat a été retiré pour ça, en partie. Mais le connect queue, il faut savoir, et l'anti-cheat ne peuvent pas fonctionner avec ce que je viens de mettre en place, le password, donc le script password. Donc, alors, d'où je vous disais au début de la vidéo de rejoindre le Discord de Tafel Play, parce que, tout simplement, on est en semi-wattlist. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez sur le Discord pour pouvoir rejoindre Tafel Play pour deux choses. La première, si vous n'êtes pas au-wattlist, il y a un password qui vous sera demandé pour se connecter au serveur. Le password est sur le Discord. La deuxième chose, ceux qui sont au-wattlist, eux, n'auront pas le password. Donc, il n'y aura aucun password qui sera demandé, vu que, du coup, moi, je m'engage à enregistrer les comptes Discord qui sont sur le Discord de Tafel Froll Play pour se connecter. Donc, voilà, voilà pour cet effet, du coup. Donc, rejoignez bien Tafel Froll Play, le Discord, et dans se connecter, globalement, vous aurez le mot de passe, de quoi vous connecter, etc., etc. Donc, je vous montre l'exemple. Voilà, moi, alors là, ça, c'est normal, c'est 5M. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il dit que le serveur n'a pas à se connecter. Mais voilà, j'arrive à me connecter à bout d'un moment. Ça, c'est ma connexion, ce n'est pas le serveur. Il y en a plein qui arrivent à se connecter. Moi, c'est juste ma connexion qui fait ça. Donc, voilà. Donc, en gros, moi, j'arrive à me connecter sans password parce que j'ai, du coup, je suis Wattlist sur mon serveur, ce qui est logique, vu que je suis le fondateur du serveur. Ça sera un peu con de ne pas être Wattlist. Vous voyez, vous téléchargez 586 ressources. Donc, du coup, ce qui peut, du coup, compliquer si vous avez une mauvaise connexion, si vous avez un petit PC. Eh bien, du coup, le connecte-que, on l'a retiré pour que vous puissiez, globalement, télécharger toutes les ressources. Voilà. Bref, moi, je vais me connecter au serveur et je vous retrouve sur le serveur dans quelques instants. Donc, alors, il n'y a pas eu d'ellipse. C'est juste une micro-coupure pour vous. Donc, du coup, on se retrouve sur le serveur et, globalement, une fois que vous avez rejoigné le serveur, pardon, rejoigné, ce n'est pas français, rejoignez, que vous avez rejoint le serveur et que vous êtes en jeu. Vous avez fait votre personnage, blablabla. Je vous ai fait un petit tuto, d'ailleurs, sur Discord. C'est pour ça que je vous invite vraiment à rejoindre le Discord parce qu'il y a pas mal de tutos qui sont sur la chaîne aussi, mais qui sont sur le Discord. Donc, ce sera plus facile de retrouver puisque avec toutes les vidéos que je publie, voilà. Bref, du coup, vous... Alors, ça, du coup, ça, vous inquiétez pas, je suis en train de... Je vais le changer. C'est plus EFA, mais du coup, je vais le changer quand, globalement, on sera totalement en backlist. Là, on est en semi-backlist. Donc, du coup, vous pouvez rejoindre. Vous voyez, il y a toutes ces maisons-là. C'est des maisons qui sont achetables, bien évidemment. Vous avez pas mal de choses. Et quand vous débutez, vous avez tout simplement... Donc, ça, le petit tour-là, c'est les appartements parce qu'il y a des appartements aussi sur le serveur. Et, globalement, vous avez le fameux auto-école ou les services, globalement, qui sont dans le LS Job. Donc, voilà. Bref, donc, tout ça pour vous dire que rejoignez le serveur Discord, ta fait FWPlay. Arrêtez de rejoindre absolument sans Discord puisque, de toute façon, il est obligatoire pour pouvoir jouer. Et maintenant, il est rendu obligatoire puisque, globalement, le mot de passe est, globalement, sur le Discord. Donc, voilà. Et, en janvier 2025, vous pouvez avoir la chance, en plus, d'être à la liste. Donc, c'est ce qui est plutôt cool. Bref, sur ce, c'était Emerful. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été éclair dans les explications. Et je vous dis à très bientôt et peut-être en jeu. Ciao. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada